Méditation du 2 août Un nouveau nom Au vainqueur je donnerai un caillou blanc Sous ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît Sinon celui qui le reçoit Apocalypse 2 verset 17 Dans les temps bibliques un nom était souvent donné pour désigner des traits de caractère Ensuite si le comportement de la personne changeait On lui donnait un nouveau nom Jacob n'aimait probablement pas son nom En hébreu il signifie un talon Personne n'aime être appelé talon Mais ce nom convenait au caractère de Jacob Qui était toujours prêt à faire tomber l'autre Il était subtil et trompeur Mais après sa lutte avec l'ange Il a reçu un nouveau nom Il n'était plus usurpateur Mais Israël Prince de Dieu La pensée de notre Père Céleste prêt à adopter les enfants de cette terre Et à les intégrer à sa famille Céleste est si belle Il propose de changer le nom de chacun d'entre nous Au vainqueur il promet un caillou blanc Pourtant un nom nouveau que personne ne connaît Car il représente une expérience unique Connue seulement de celui qui le reçoit et de son souverain Quel nom aimerais-tu porter ? Quel nom penses-tu que Dieu te donnerait ? Quel nom reflète ton identité et ton but en Christ ? La Bible nous dit que Dieu nous a donné un nouveau nom Lorsque nous avons cru en son Fils Jésus Nous sommes appelés enfants de Dieu 1 Jean 3 verset 1 Saint Éphésiens 1 verset 1 Citoyens des cieux Philippiens 3 verset 20 Bibel en français courant Coréritier de Christ Romain 8 verset 17 Ambassadeur pour Christ De Corinthiens 5 verset 20 La lumière du monde Matthieu 5 verset 14 Le sel de la terre Matthieu 5 verset 13 Amis de Dieu Jean 15 verset 15 Et bien d'autres noms encore Ces noms ne sont pas des titres vides ou des étiquettes superficielles Ce sont des vérités qui définissent qui nous sommes et ce que nous faisons en ce monde Ce sont des dons que Dieu nous a accordés par sa grâce Et que nous devons chérir avec gratitude et vivre avec obéissance Avoir un nouveau nom est un si grand privilège Et le porter avec honneur une si grande responsabilité Prie aujourd'hui pour que Dieu t'aide à vivre à la hauteur de la pelle qu'il te lance en Christ Amen Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501